... Voilà, les candidats. Scores vierges pour le moment sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Et là, nous sommes en 1871. Donnez-moi ce poème de Rimbaud, évoquant un navire chahuté. Oui, Max ? Le bateau ivre. Bien sûr. Bravo. Un navire chahuté par les flots qui comportent le verre comme je descendais des fleuves impassibles. Le bateau ivre. Depuis 2007, en France, sur quelle carte à puce ? Distribuée par la... Alors ? La carte vitale. La carte vitale, d'accord. Distribuée par la caisse d'assurance maladie, la photo de l'assuré peut-elle figurer sur la carte vitale ? D'accord. Petite guitare. Donnez-moi ce nom. C'est cette petite guitare à cordes. Oui, Alain ? Ukulélé. Le ukulélé, d'accord. Bravo, Alain. Une petite guitare à cordes pincées désignée par un mot polynésien, instrument traditionnel des îles Hawaï, le ukulélé, d'accord. Quelle est cette expression imagée qu'on emploie pour parler d'un État dont la fiscalité ? Très légère. Très légère. Alain ? Un paradis fiscal, Julien. Voilà, bien sûr. Avec une fiscalité légère, ça vise à attirer des entreprises sur son sol. C'est évidemment un paradis fiscal. Le 12 avril 61, quel cosmonautes soviétiques ? Premier homme, premier homme, Max ? Gagarine. Gagarine, bien joué pour Max. Premier homme à effectuer un vol spatial à bord du vaisseau Vostok 1, Yuri Gagarine. En Amérique du Sud, quel produit de grande consommation, appelé dulce de leche, est une confiture sans fruits ? Confiture sans fruits. Que dit Alain ? Confiture de lait ? Oui, d'accord. Confiture de lait. Vous l'avez celui-là, cette espèce de moustique, vecteur notamment de chikungunya. Max ? La naufelle ? Non. Qui doit son nom là, là, là ? Alain ? Le tigre. Oui, bien sûr. Moustique tigre. Qui doit son nom à son abdomen et à son thorax, rayé de noir et de blanc, le moustique tigre. Nous sommes en 1980. 1980, donnez-moi ce volcan situé dans l'État de Washington. qui entre brusquement en éruption. Oui, oui. Le mont Saint-Hélène. Ah oui, 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 oui. On me dit que non. On me dit qu'on vous refuse cette réponse-là. Vous n'avez pas prononcé le S à la fin d'Hélène. Saint-Hélène. Saint-Hélène. Vous pouvez prononcer le S. Mais c'est une bonne réponse d'Alain. Fleur rouge. Une fleur rouge, proche du coquelicot. Michel ? Le pavot. Ah oui, très bien. Voilà. Qui est cultivé pour ses graines qui fournissent l'huile d'œillette. Le pavot. Comment appelle-t-on une personne qui tient une galerie d'art ? Alain ? Un galériste. Oui, mais bien sûr. Mais vous l'aviez, celle-là ? Oui, mais... C'est pas possible. Jean-Christophe. Mais il est trop rapide. Oui, oui, oui. Réflexe. Un galeriste, bien sûr. En mai dernier, dans le film à la poursuite de Demain inspiré d'une attraction de Disneyland, quel acteur incarne un savant qui s'associe à une jeune femme pour modifier l'avenir du monde ? Réponse... Oui, Jean. Georges Cunet ? Oui, très bien. Ça, c'est beau. Bravo. Georges Cunet. Une organisation internationale en 1946 créée par le traité de Versailles officiellement remplacée par l'ONU. Max ? La SDN. SDN, d'accord. La Société des Nations. Architecture, quel nom porte la partie centrale d'une voûte désignant... Alain ? La clé de voûte. La clé de voûte, d'accord. Désignant, au sens figuré, la partie essentielle d'un système. C'est la clé de voûte, d'accord. Et maintenant, je ne dis rien, regardez. Quel est cet évangéliste, auteur du troisième évangile ? Michel ? Saint-Luc. Ah oui, Saint-Luc, d'accord. Auteur du troisième évangile et des actes des apôtres, qui est le saint patron des peintres et des médecins. Saint-Luc, d'accord. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, général, spécialiste des chars qui conduit la troisième armée américaine du Rhin. Max ? Patton. Patton, d'accord. Général Patton. qui conduit la troisième armée américaine du Rhin jusqu'en Bohème. George Patton, d'accord. Quelle substance farineuse composée essentiellement d'amidon ? Tire-t-on de la pomme de terre ? Oui, oui, Alain. La fécule. Voilà, la fécule, d'accord. Terminé. Alain se qualifie sur la fécule, notamment. Trois candidats, questions à deux points. Donnez-moi cet écrivain français. Là, nous sommes en 1945. Écrivain français, auteur de Lettre et le Néant, qui a fondé la revue. Oui, 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 Max. Sartre. Sartre, d'accord. Jean-Paul Sartre. Qui fond de la revue, les temps modernes. Jean-Paul Sartre. 6, 2, 1. Dans la mythologie grecque, quel roi de Lydie tire sa richesse légendaire de l'or ? Oui, Jean. Crézus. Crézus, voilà. Qui tire sa richesse légendaire de l'or du fleuve Pactole ? Crézus. Quel gros saucisson sec ? Quel gros saucisson sec, Max ? La rosette de lion ? C'est non. Qui mis sous filet. Il y a un filet, Michel. Un Jésus. Un Jésus de lion. Voilà. Qui mis sous filet, ce qui lui donne sa forme particulière de poire. Le Jésus de lion. Quel phénomène de propagation d'une nouvelle dans l'origine et la véracité sont incertaines. Jean-Christophe. Le buzz ? Qui doit son nom, Max ? La rumeur. Rumeur, voilà. Qui doit son nom au latin signifiant un bruit qui court ? La rumeur. Depuis 1916, à bord de quel type de cabine suspendue à des câbles ? Peut-on... Oui, Max ? Téléphérique. Voilà, téléphérique. Téaminé. À bord de quel type de cabine peut-on admirer en haut ou plutôt peut-on admirer d'en haut les chutes du Niagara ? Un téléphérique ou une télécabine. D'accord. Alors, Michel, Jean-Christophe, 4-3. Quelle danse ? Forme simplifiée de la danse grecque asapikose. Jean-Christophe. Le sertaki ? Sertaki. Voilà. C'est très en vogue en France au milieu des années 60. Sertaki. 6-4. Conjugaison. Au futur, simple. Quelle forme ? On prend le verbe sentir à la troisième personne du singulier. Jean-Christophe. Il sentira ? Voilà. Il sentira. Exactement. Terminé, c'est gagné. Ça vous l'aviez, Michel, aussi ? Merci, Michel. Merci. Qui veut le voyage à New York ? Un séjour à New York pour deux personnes. C'est ce qu'on propose de gagner maintenant. Tout le monde en a envie, bien sûr. Et là, nous sommes en 68. Quelle chanteuse en 68 chante cette fameuse chanson « Il est mort, le soleil ». Nicoletta, réponse 1. Vanessa Paradis, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Alain, Jean-Christophe et Max. Le jeu ! Né, qui sors parmi ? C'est parti.